L'application du domaine machine L'intelligence artificielle ou l'impact sur le monde financier Le monde financier, c'est le monde du business La plupart des gens quittent l'homme à l'intelligence artificielle ou à l'intelligence artificielle ou à l'intelligence artificielle ils assimilent ça de la magie parce qu'il y a un apprentissage au fil du data, une machine elle peut La plupart des gens quand on le parle l'intelligence artificielle ou le machine learning ils associent ça de la magie parce qu'ils font du data où ils disent l'apprentissage les algorithmes ils disent des apprentissages où ils mettent des résultats presque magiques ils mettent une petite définition qu'est-ce que c'est que le machine learning ou le data science ou l'intelligence artificielle le data science c'est une partie de l'intelligence artificielle elle englobe le traitement ou l'analyse sur le data le machine learning c'est une combinaison entre entre les statistiques ou les algorithmes développés par la computer science en fait le machine learning c'est l'analyse qui s'appelle le data science le monteur qui s'appelle le la machine learning beaucoup de compagnies ont un problème avec le machine learning ou l'intelligence artificielle beaucoup de gens qui s'en fassent et en plus ils ont une faute c'est qu'ils disent qu'ils ont donné des miracles et qu'ils n'ont pas donné des miracles tant qu'ils n'ont pas une bombe de data pour traiter l'algorithme c'est le premier cas le deuxième cas les experts dans le machine learning ou dans le data science ils sont très bien payés c'est pour ça les entreprises les petites entreprises ne peuvent pas se permettre de recruter des ingénieurs ou des experts dans le domaine c'est le deuxième problème qui n'ont pas les entreprises n'ont pas le machine learning le troisième problème les gens qualifiés dans le domaine dans le data science ne sont pas nombreux il faut des gens vraiment qualifiés pour traiter le data qui s'appelle l'entreprise qui veut créer des modèles économiques c'est ce que je demande le troisième cas qui est un problème qui vient de l'agriculture c'est la mise à jour sur le data la plupart des entreprises ne signifient pas une réelle mise à jour sur le data il dit que les entreprises ne sont pas montées sur le data il faut que les entreprises nous sommes on les entraînés la dernière mise à jour on peut avoir une année une année une année ou une année une année une année ou une année même plus c'est pour ça qu'il y a un modèle un algorithme comme l'intelligence artificielle Il y a beaucoup d'accès, il y a des prédictions qui ne sont pas précises. Trois points pour stimuler les compagnies pour stimuler les compagnies pour investir dans ce domaine. Le premier point, c'est l'accroissement du budget. Si tu investis dans ce domaine, les modèles économiques seront plus précis. Cela donnera moins de coûts ou de l'optimisation pour les modèles. Les modèles économiques seront plus en plus. Le deuxième point, c'est l'accroissement du client. Le technologie l'accroissement, l'intelligence artificielle, ça aide beaucoup pour avoir un retour très bénéfique du client. Le troisième point, c'est l'accroissement. C'est l'accroissement de l'accroissement. Si tu as un algorithme bon, c'est toujours le modèle économique de l'accroissement. C'est parce qu'il n'est pas connu par des gens. C'est un algorithme de l'accroissement. Les principaux domaines, c'est l'automatisation des process. Cela ne va pas créer du chômage, mais cela va créer d'autres types de boulons. Il y a un autre point, c'est l'accroissement. L'accroissement dans l'accroissement, c'est que dans l'accroissement, il y a des données, il y a des attaques précédentes. Il y a des attaques précédentes. Il y a des algorithmes qui permettent de faire des modèles précis et de faire des prédictions sur les attaques et les features. La plupart des gens ont un algorithme de l'accroissement. Dans le troisième domaine, la plupart des gens ont partagé les données dans les réseaux sociaux. Le partage des données a des tendances pour savoir la prédiction des tendances ou les communautés ou les populations par masse. Le quatrième domaine est la robotique pour aider les gens comme la chatbot ou comme les conseils clients. Les conseils clients ont presque dans le cadre de l'automatisation et ont besoin d'une intelligence dans le background de l'accroissement. La question qui se pose est la problématique. est-ce qu'il y a un algorithme donné ou il y a des données mises à jour ? Est-ce qu'il y a des données ? Il y a deux cas. Il y a deux cas. Il y a deux variables. Mais l'analyse n'est pas encore. C'est une question de la machine learning qui est en train. Elle est en train de savoir la corrélation entre les variables. Par exemple, il y a un bon remonte sur l'IPA. Il y a des indicateurs de performance de l'entreprise. Il y a deux cas qui corrèlent les variables. Ça va donner des algorithmes précis. Il y a quelques statistiques. L'augmentation des bénéfices ou la qualité de service des entreprises à travers le monde qui travaillent sur la machine learning ou sur l'intelligence artificielle. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ...